On va parler de l'épineuse question de l'insécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo avec Jean-Baptiste Kassekwa. Bienvenue. Merci David. Vous venez de Goma et vous êtes très apprécié au niveau de Ruchuru, Massissi. Chaque fois quand on vous reçoit, on a des échos favorables. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Vous venez de là. Il y a des diplômes presque de toutes les forces régionales du Sud-Soudanais. Il y a le Kenya, il y a l'Ouganda, le Rwanda parce que la RDC a refusé. Est-ce que c'est déjà une balkanisation qui est en train d'être consacrée au coulide alors de l'intégrité de la RDC ? Alors l'intégrité territoriale de la RDC est gravement menacée. L'intégrité ? Elle est à danger. Figure-toi David que lorsque l'armée ougandaise entre à Bounagana, elle est accompagnée d'une lettre explicite d'après laquelle elle ne vient pas se battre contre l'M23. Ça c'est l'armée ougandaise ? Elle vient simplement comme une force neutre pour occuper les territoires desquels l'M23 se désengage parce que l'M23 considère l'EFACTC comme l'armée ennemie et donc il ne peut pas autoriser que l'EFACTC se déploie là-bas. À lieu de place d'EFACTC, on tourne ses espaces à l'Ouganda. Et on a vu un peu des accointances, des affinités entre Willy Ngoma et certains officiers de l'Ougandais. Mais c'est un secret de polichinelle. L'M23 a pris les contrôles de Bounagana en date du 13 juin 2022. Sa combat à la frontière avec l'Ouganda, l'armée ougandaise n'a pas empêché au M23 et ses alliés d'occuper ce territoire. Trois mois plus tard, du 26 au 29, l'M23 et les mercenaires ougandais et ougandais ont pris les contrôles de Routchourou, de Roubaré, de Kiwanja, de Mabenga. Ils sont allés jusqu'à Tongo, ils ont évolué, ils ont même été à Niamilima, la zone frontalière avec l'Ouganda. L'EFACTC était déjà en accord de coopération militaire avec l'Ouganda depuis le 30 novembre 2021. 2021, l'armée ougandaise n'a pas empêché aux troupes M23 d'occuper ce territoire. Bien au contraire, le témoignage concordant de la société civile, de toute la population, faut état de la présence attestée de l'armée ougandaise. Mais un autre fait, dans les communiqués du 23 novembre 2022 de Luanda, il a été dit que ce sont les contégiens kenyans qui devaient être déployés à Bounagana, à Routchourou et à Kiwanja. Comment expliquer aujourd'hui que ce ne soit plus les contégiens kenyans, mais que ce soit plutôt les contégiens ougandais auxquels le M23 prête à céder le contrôle de ces entités ? C'est-à-dire, le M23 dit, j'accepte le dialogue avec le pouvoir de M. Félix, à condition que vous m'autorisiez de laisser le contrôle de ces territoires par mon parrain, par celui-là, qui m'a aidé à avoir le contrôle de ces territoires-là, et interdiction formelle aux FALTC d'accéder à ces territoires. Donc, nous sommes devant une situation inacceptable, parce que l'idée des forces neutres que l'Ouganda évoque aujourd'hui, elle ne date pas d'aujourd'hui. Déjà, lors du sommet de Kampala, du 17 août 2012, sous le M23-1, Mousséveni et Kagame avaient proposé à la LTC, le déploiement de ce qu'ils appelaient une force internationale neutre. Et l'opinion publique... Ça, c'est Mousséveni et Kagame. Mousséveni et Kagame, lors du sommet de Kampala, du 17 août 2012, ils avaient proposé à la LTC le déploiement de ce que Mousséveni appelaient une force internationale neutre. L'opinion publique congolaise a protesté, et en réponse à notre protestation, l'Ouganda et le Rwanda... Ils sont repliés. Ils n'ont pas replié. Ils ont renforcé l'1-23, 1-23-1, qui a pris les comptes de Goma le 20 novembre 2012, ils ont pillé, ils ont transformé la résidence du gouverneur à la traite. Mais malgré cela, la population congolaise a dit, au nom de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de notre pays, nous n'acceptons pas l'idée de force nette. On a retourné les retraits du M23 de Goma jusqu'à 17 kilomètres qui battent et autres. Malgré tout cela, nous avons réjeté l'idée d'une force nette, jusqu'à ce que, par la pression, toutes les humides, églises catholiques, protestantes, sociétés civiles, partis politiques, nous avons obtenu du Conseil de sécurité des Nations Unies la création de la brigade d'intervention en appui au FATC et nous avons battu le M23. Pourquoi aujourd'hui nous voulons courber les Chines et accepter quelque chose que nous avons rejeté ? A 2012, Félix Tshisekedi est manifestement porteur de ce projet parce que déjà depuis octobre 2019, il a convoqué une réunion à Goma, réunion des états-majors du Burundi, de l'Ouganda, du Rwanda, à vivre la création de ce qu'ils ont appelé un état-major intégré. L'opinion publique congolaise a protesté. En décembre 2012, nous avons appris la signature d'un mémorandum à vue de déploiement à Goma, d'un bataillon que la police rwandaise, l'opinion publique a protesté et aujourd'hui, est-ce que nous pouvons capituler pour accepter ? Oui, après temps, vous allez continuer. Juste là, vous allez nous envoyer les clichés qui sont là, vous allez mettre ça, vous allez montrer comment il y a ces contingents au niveau des Kenyans qui bâtissent au niveau des contingents burundais et ainsi de suite. Juste là, vous allez prendre ça, vous allez balancer. Lorsque l'honorable est en train de parler, Jean-Baptiste Kaseko, ok, allez-y. Donc, est-ce que nous allons accepter aujourd'hui de capituler devant la spoliation de l'économie ? Donc ce sont des erreurs par rapport à ça. C'est une chose inacceptable. Donc c'est une balkanisation qui est en train d'être consommée. Lorsqu'on nous dit qu'une distance qui va de Kilimanioka à Ishacha, Ishacha-Nyakakoma, Nyakakoma-Kishiche, Bambo, Bambo-Kichanga, Kichanga-Kilolirwe, Kilolirwe-Mouchaki, c'est une zone, ce n'est plus une zone tapon, c'est un pays tapon, parce que c'est une superficie de plus de 100 km². Et on nous dit, les faltecés ne peuvent plus fouler leurs pieds là-bas. qui vont désigner l'administrateur du territoire dans ces zones-là ? Dans votre propre pays, on vous dit, vous ne pouvez pas piétiner. Sur notre propre sol, la terre de nos ancêtres, la terre où nous avons nos chefs coutumiers, et on nous dit, l'armée congolaise ne peut plus accepter. Les troupes de l'EAC cohabillent avec les M23, qui continuent à imposer ce prélèvement monumental à Mouchaki. Un camion fousseau qui revient au Massissi, paye 520 dollars, les forces burundais sont à côté, et voient les troupes d'M23 entrer, d'effectuer ce prélèvement-là sur les Congolais. A Kilolirwe, un camion qui vient de Kichanga pour Goma, paye 320 dollars, à Bourailly, sur la route Routchour ou vers Goma. C'est pareil, sous la barbe de Téléacé, on m'a dit que, même à la donne de Mounagana, ce sont les hommes de M23 qui sont là, et les troupes hougandaises prétendent prendre les contrôles de Mounagana. Donc, il y a une balkanisation qui ne dit pas son nom, et comme je viens de le dire tantôt, nous devons interpeller M. Tshisekedi, qui manifestement a choisi d'être le porteur de ce projet. Parce que ce projet ne gâte pas d'aujourd'hui. Alors, veuillez... Depuis octobre 2019, avec aboré l'idée de l'état-major intégré... Vous allez continuer, regardez ces clichés qui sont là. Nous avons les contingents, contingents kenyans, kibati, kibumba et rumangabu. Contagents burundais, saké, mshaki, karubo. Donc, voilà. Et c'est un peu de zoomer que je vois. OK. Contagents ougandais, bounagana, qui devraient se déployer à Kiwanja d'ici le 15 avril. Et donc là, c'est une balkanisation qui est en train d'être consacrée. Parce que, David, c'est pire que la présence de la MONISCO contre laquelle les populations de Tegoma, de Kassindi, de bout de mots, se sont levées. Sous la MONISCO, il n'a jamais été fait interdiction. Le FATTC s'est déployé. Même autour des positions de la MONISCO, nous voyons le FATTC s'est déployé. Nous avons même suivi la MONISCO se plaindre que l'état-major le FATTC lui interdit la participation à des réunions de planification. Par moment, j'ai appris, par exemple, à Béniambahou, sous Baouma, les FATTC pouvaient dire aux troupes FATTC vous n'entrez pas sur cette zone ici tant que nous n'aurons pas fini les opérations. Mais aujourd'hui, ce sont les troupes EAC qui se donnent le pouvoir et dire aux FATTC vous ne voulez pas votre pied ici. est-ce que ça c'est inacceptable ? Bien plus, sur ce territoire de Térouchougou, deux groupements de Niragongo, deux secteurs de Massissi, nous allons compter cinq forces régionales, le Burundi, le Zouganais, le Sud-Soudanais, le Kenya, bien entendu la FATTC de côté, ministre de côté, à plus de cela, vous avez les MTR, vous avez les M23, vous avez tous les groupes armés locaux des zones mécanifiées de Tehwasalendo, vous avez à faire des contingents de différentes nationalités sous le label de la Monisco, la zone devient extrêmement surmilitarisée, c'est l'une des causes de la montée de la criminalité en outrance dans la ville de Tegoma, il y a peu, la semaine dernière, sept personnes ont été tuées à Gougamba, à la frontière entre Niragongo et Goma, sept personnes à pleine ville de Tegoma, les jours suivants, c'est un homme d'affaires, Mouniamariba, qui a été tué, il était à sa maison, il ne se passe pas une nuit, cinq et deux, trois personnes étaient tuées, à Goma, est-ce que ce sont les Soma, est-ce que ce sont les Churs-Soutanais, est-ce que c'est le phénomène 40, est-ce que, donc ça devient une gencle sous l'état des sièges, bref, on ne comprend pas quelle est la politique du pouvoir à place vis-à-vis de la province du Nord-Tibou, vis-à-vis du territoire, et ça, comme nous l'avons tenu en échec en 2012, nous avons tenu en échec l'idée de l'état major intégré, nous avons tenu en échec l'idée du déploiement des bancaires de la police rwandaise à Goma, eh bien, nous n'allons pas nous laisser faire. Mais tout ça, ça rentre dans les accords des Léac, puisque la RDC fait partie partie de l'ÉAC, voilà pourquoi il y a les déploiements de toutes ces troupes. Bien entendu, et c'est là qu'il se révolte. Pendant que M. Félix maintient les populations territoriales du Nord-Tibou, sous un régime d'un état de siège inutile, en date du 20 juin 2022, lors du troisième conclave de chef de l'ÉAC à Naïfobi, il signe les documents qui autorisent le déploiement des troupes de l'ÉAC. Et il ment à la population en disant que les troupes, les contégiens kenyans vont entrer par Bounagana et que lorsque ces contégiens vont entrer par Bounagana, le M23 en aura pour son compte. Aujourd'hui, ce ne sont plus les contégiens kenyans qui entrent par Bounagana, c'est ceux-là, les Ouganais, qui avaient livré Bounagana entre les médias qui reviennent aujourd'hui à libérateurs sous la formule d'une pseudo-force neutre. Est-ce qu'on nous prend pour des idiots ? On a signé, on a dit qu'il s'agirait d'une force offensive, l'armée urbanaise, tout comme le général kenyans répète à qui veut l'attendre qu'ils ne sont pas là pour combattre le M23. Ils sont là plutôt pour contrôler les zones en attendant que le processus politique aboutisse. C'est dire qu'il y a des négociations obscures, on veut chercher tes boucs émissaires, s'apprendre à quelques députés professionnels qui vont au motif qu'ils auraient fait une déclaration, là ça y a un appel au dialogue, alors qu'en vérité, par Lorenzo interposé, les délégués 23 ont été le 28 février à Rwanda et le jour suivant c'est le ministre d'Etat angolais qui est venu rencontrer Félix ici, c'est dire qu'il y a des négociations obscures par en plan interposition. Vous viserez à quoi ces négociations ? A quoi visent ces négociations obscures ? Je voudrais rappeler ici que tous les accords qui ont hypothéqué la souveraineté de la RTC dans la partie Est ont été signés en dehors du Parlement. Aujourd'hui... Donc vous parlementaire, vous n'avez jamais été saisi ? Nous sommes à face d'un Parlement qui a réfugié d'assumer sa mission de protéger la République. Je ne sais pas si le citoyen Mbossoa a mémoire ce qui est arrivé à Kamere en 2009 lorsque Vital Kamere s'était opposé à l'opération Mojawetou avait demandé que le Parlement devait être réformé. Aujourd'hui, alors que le Parlement angolais a statué sur l'entendement de ses troupes chez nous, le Parlement rouenais a statué, le Parlement ouganais a statué, signifiez les parlements Congolais. Vous étiez en vacances mais vous aviez accepté la loi d'habilitation. J'avais déjà pris parole à juin dernier que nous ne pouvions pas nous donner les luxes d'aller en vacances pendant que l'exécutif était déjà engagé dans un schéma suspect. Il y avait la loi d'habilitation non ? Vous aviez accepté que le gouvernement puisse légiférer en place des parlementaires. Le député de la majorité de l'Union sacrée devrait s'assumer mais s'ils veulent se racheter, je salue aussi l'initiative de mon collègue Antoine Clopdel Loubaya demandant que M. Christophe Louboutounoula vienne s'expliquer que va la représentation nationale. Si l'honorable Mbosou vous tient encore se racheter, eh bien je l'invite à programmer sans télé cette question mais personnellement je vais te poser une autre pour que M. Javier Mbema vienne nous expliquer comment lui ministre de la Défense peut-il accepter que ceux-là que nous avons qualifiés de terroristes par les conseils supérieurs de la Défense que ceux-là à l'égal de lesquels l'Assemblée nationale a dit pas question de négociations puissent aujourd'hui nous imposer qu'ils ne voudraient pas voir des militaires congolais fouler leurs pieds sur une superficie de plus de 100 km² à quoi lui Javier Mbema sera-t-il fier d'être ministre de la Défense si c'est sous son règne qu'une entité territoriale comme celle-là nous sera ravie ? Non, je voudrais non seulement que le tournoi vienne en réponse à la question de notre collègue Loubaya mais personnellement je vais viser monsieur Javier Mbema pour qu'il vienne nous expliquer comment lui comme ministre de la Défense peut accepter que la NTC soit humiliée jusqu'à ce stade Mais oui mais Javier Mbema c'est à peine il n'a même pas un mois à avoir une semaine Il n'a pas d'autre choix pour qu'il vous donne toutes les réponses Il a le devoir de venir s'expliquer Mais jusque-là il ne s'est pas encore imprégné des différents dossiers surtout des dossiers chauds Non il n'a pas d'autre choix apprenant la responsabilité de ce ministère il savait à quoi s'attendre et ici je ne voudrais pas que l'honorable Mbosso impose sa logique d'être laissé trois mois aux nouveaux militants parce que si l'heure laisse trois mois sans contrôle parlementaire et à septembre nous serons à pleine campagne finalement ces ministres ne seraient venus que pour prendre les frais d'entrée à fonction sans être soumis à un contrôle parlementaire non que l'on le reste monsieur Javier Bemba vienne il est congolais nous allons discuter comment voudrait-il s'y prendre est-ce qu'il est prêt à accepter que des gens qui ont tué Akishiche qui ont tué Atongo qui ont tué les Ougandais sont les Ougandais les Ougandais bien entendu tous ceux-là qui sont venus derrière les Ougandais et aujourd'hui qui se présentent à libérateurs est-ce que nous te venons naïfs pour l'accepter lui comme ministre de la défense est-il prêt à nous faire avaler cette pili-la-mer en tout cas pour ce qui nous concerne fort que l'expérience de résistance contre les tentatives intérieures de menace à notre intégrité territoriale comme je venais de te le rappeler tantôt nous n'allons pas parce que vous vous venez des Goma vous avez des informations des informations des parties occupées par le M23 comment ils gèrent ces parties-là et surtout avec cette force d'interposition de force régionale comment ça va se gérer ? Alors les populations à l'intérieur de la MTC souffrent le paradoxe c'est que même la ville de Goma qui est sous contrôle du gouvernement eh bien la criminalité monte d'un cran de sorte que on ne sait plus voir la différence entre les zones sous-occupation des autorités de l'état de siège et les zones sous-occupation du M23 bien entendu les zones sous-occupation du M23 c'est un carver personne n'a le droit de parler personne n'a le droit de surquiller mais je viens de vous dire tantôt pour qu'un véhicule déplace la marchandise de Kichanga vers 5 le M23 fait payer 420 dollars demain 6 vers Goma 520 dollars c'est pareil sur la zone le régime de l'occupation étrangère bref nous avons des choses pour lesquelles nous devons reprocher aux autorités de l'état de siège pour que les citoyens ne se sentent pas confus parce qu'ils retrouvent le même calvaire dans la zone sous-contrôle de son gouvernement alors qu'ils espéraient y vivre à liberté voilà pour terminer qu'allez-vous faire parce que vous êtes député qu'allez-vous faire parce que vous n'avez pas été consulté pour qu'on envoie des troupes régionales ou des forces régionales vous député vous allez faire quoi ? Non nous allons nous battre très très sérieusement l'honorable Moso ne va pas continuellement imposer la prorogation de l'état de siège et de l'unité tout a bloqué des initiatives destinées à faire venir le ministre des affaires étrangères et le ministre de la défense pour s'expliquer que va cette spoliation de l'intégrité territoriale non Moso a bien serré sa ceinture parce que nous n'allons pas nous laisser faire afin d'avis je voudrais rappeler ici le calvaire de l'arrôlement dans toute la province du Nord-Kivu avec le risque que si la CNI s'amuse à clôturer l'arrôlement le 11 avril le Nord-Kivu risque de perdre au moins 23 sièges mais ils ont encore ajouté non ? ils ont ajouté 10 jours ils ont ajouté 10 jours alors que proportionnellement au nombre de machines déployées à Goma par exemple 96 kits pour 50 000 électeurs attendus avec un kit qui a rôle 45 personnes par jour la ville de Goma avait droit à 117 jours or si la CNI clôture au 11 avril la CNI nous aura donné 50 jours pour voler 60 jours nous n'allons pas l'accepter la ville de Boutembo devait avoir le droit à 90 jours est-ce que nous allons accepter qu'on nous impose 40 jours surtout que dans la zone opérationnelle la rôlement est allée au-delà des 75 jours à Béni dans la chefferie de Bajou sur la route de Maboya tous les centres sont fermés depuis le 9 mars jusqu'au 23 mars au moins 123 personnes ont été tuées dans ces zones-là la rôlement est bloquée est-ce qu'on va imposer au territoire de Béni te faire de trois sièges alors qu'il avait déjà fait le siège en 2011 il faut qu'on applique à Béni la même formule pour Rouchourou et Massis c'est-à-dire réserver le nom de siège mais pour toutes les autres circonscriptions l'arrolement devrait aller au plus tôt au 16 mai c'est la date qui correspond au nom de kits que nous avons reçu la CNI devrait également réinitialiser les kits qui ont été utilisés dans la zone 1 pour renforcer les kits dans la zone opérationnelle 3 finir par exemple dans les Hokatanga alors qu'au Kwango on a prévu un kit pour 32 électeurs par jour dans les Hokatanga c'est un kit pour ça et 6 donc on ne vous dit pas que les gens se fassent enrôler massivement dans les Hokatanga au nord Kibu c'est 95 personnes par jour par kit alors que dans les casseilles centrales c'est seulement 44 il y a une discrimination inacceptable nous n'allons pas tolérer qu'au 11 avril la CNI dit qu'elle va distribuer des jetons est-ce qu'elle va distribuer des jetons à 160 000 personnes à Goma 345 000 à même territoire 735 000 à Massissi 662 000 à Routchou après 7 jours vous m'utilisez bien les chiffres honorables députés nationales Jean-Baptiste Cassecois merci merci beaucoup Jean-Baptiste Cassecois vous avez été à Goma merci à vous fidèles téléspectateurs vous qui êtes à Routchou à Massissi restez branchés sur Télé 5 à tout à l'heure la grande édition de grâce à Lambo restez branchés sur Télé 5 à tout à l'heure à très bientôt